bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque nous sommes à montréal le 20 mars 2012 aujourd'hui je vous lis un ou deux passages du prophète de calil gibran mais avant j'ai écrit un petit texte de présentation qui s'appelle portrait du lecteur en mangeur de livres voici une démarche singulière un jeune lecteur entreprend de recopier à la main trois livres qu'il juge important l'alchimiste le prophète et le petit prince trois grandes figures celui qui transforme la boue en or métaphore de l'individuation réalisation de soi qui ne se concrétise pas avant la cinquantaine on ne devient soit qu'à la suite d'une longue épuration brûlement des scories dépiautage des divers masques sociaux deuxième figure le prophète celui qui voit le voyant le prophète n'annonce pas le futur comme on le croit trop souvent il lit le présent c'est un lecteur vivant du présent on parle de prophète de malheur mais jamais de prophète de bonheur ce qui prouve que nous ne voulons pas voir la réalité en face et que nous la jugeons sans doute trop douloureuse c'est vrai mais n'est ce pas un autre poète qui disait le génie consiste à voir les choses comme elles sont et c'est là la fonction prophétique voir enfin troisième figure le petit prince l'enfant réalisé l'enfant réalisé l'adulte accompli le songe de l'enfant ainsi il conquis son monde son royaume sa planète en un mot le génie de l'enfance est difficile à conquérir ces trois grandes figures sont des figures archétypales l'alchimiste le transformateur le prophète le voyant et l'enfant le soit réalisé revenons maintenant à cette démarche de recopier à la main l'enfant prophète voyant rimbaud disait mais à la plume vos mains à la charrue c'est ici que cyril sans doute entreprend dans ce recopiage cette lecture intégrée cette lecture fait avec son corps fait avec sa main fait dans sa chair en un le mot devient moine copiste les moines ne faisaient pas que recopier ils psalmodiaient également la réécriture lecture était à la fois assaise et prière et don de soi on ne faisait pas cela que pour soi il fallait que le texte soit destiné à quelqu'un d'autre qu'il rejoigne la grande bibliothèque universelle chacun s'appropriant dans son corps inscrivant dans sa chair la parole la parole révélée la transmettant également une sorte de prière figé gelé en quelque sorte qui reprenait vie quand on ouvrait le livre cyril me disait qu'il destinait ses textes à un enfant proche de lui et qu'il avait été impressionné par l'expérience qu'avait vécu l'auteur louis parwels qui élevé par son beau père un autodidacte un homme humble un homme de coeur lui avait transmis l'amour de la réflexion de la pensée et qu'il le voyait et quand il le voyait dans son établi tard dans la nuit ouvrant ses quelques livres qu'il possédait voilà transformation de soi et don de soi vont de pair changer pour soi et vain la transformation de soi est une grâce et un don pour les autres hier nous avons eu une petite conversation à la librairie sur le temps qui passe l'un et l'autre n'avions peut-être pas trop les idées claires et le temps est un sujet qui a passionné des générations de philosophes alors ce matin m'est venue cette réflexion le temps passe vite mais la vie est longue avec la permission de cyril j'avais envie de partager avec vous cette lecture eucharistique transformante d'un lecteur faisant sien des textes jugés essentiels les manières de lire sont infinies et c'est même une façon de rejoindre l'infini lire est une prière et n'est ce pas bachelard cet esprit rationaliste qui comparait la bibliothèque un paradis bien voilà la lecture n'est pas qu'un passe temps c'est du temps démultiplié déplié et dilaté c'est du temps qui s'ouvre sur d'autres horizons et c'est du temps qui s'ouvre à même notre peau c'est du temps qui trou notre esprit c'est du temps qui nous offre du temps c'est le temps qui parle autant la lecture c'est du temps de vie de grande vie de vie supérieure alors voyez je vais je vais vous montrer ici à l'écran le le manuscrit le manuscrit de cyril puissiez voir voyez une très belle écriture très maîtrisé à la fois naïve aussi honnête je dirais je suis pas graphologue mais il est clair que nous avons affaire à un homme intègre voyez c'est beau hein c'est beau c'est une belle expérience je trouve alors je vais vous montrer une autre page vous voyez c'est bien hein très bien alors je vais vous lire un passage du prophète ça va être facile à lire parce que son écriture est très lisible et une femme qui portait dans les bras un enfant dit parlez nous des enfants et il dit vos enfants ne sont pas vos enfants ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle même ils viennent à travers vous mais non de vous et bien qu'ils soient avec vous ils ne vous appartiennent pas vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées car ils ont leurs propres pensées vous pouvez accueillir leur corps mais pas leurs âmes car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves vous pouvez vous efforcer d'être comme eux mais ne tentez pas de les faire comme vous car la vie ne va pas en ne s'attarde ni ne s'attarde avec hier vous êtes des arcs mais pour vos enfants comme des flèches vivantes sont projetées l'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il nous tend sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie car de même qu'il aime la flèche qui vole il aime l'arc qui est stable alors un homme riche dit parlez nous du don il répondit vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens c'est lorsque vous donnez de vous même que vous donnez réellement car ce sont vos biens sinon des choses que vous conservez jalousement par crainte d'en avoir besoin demain et demain qu'apportera demain au chien trop prudent cachant des eaux dans le sable mouvant alors qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte et quelle et quelle a peur de la misère sinon la misère elle-même et la crainte de la soif devant votre puits plein n'est elle pas déjà la soif inextinguible il en est qui donne peu de l'abondance qu'ils ont et il donne pour susciter la reconnaissance et leurs désirs secrets qu'auront leur don il en est qui non qui ont peu et qui le donne entièrement ceux ci croient en la vie et dans la bonté de la vie et leur coffre n'est jamais vide et ben voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie je vous remercie d'être là je vous remercie de m'écouter et puis ben voilà si mes vidéos vous plaise vous pouvez vous y abonner à ma chaîne youtube b la londesan vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page facebook devenir un camarade facebook une amitié ambionnaire virtuelle mais qui sait qui pourra se développer dans la réalité vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514 736 0999 et vous pouvez également me rendre visite à la dite librairie le livre voyageurs dans le quartier déserté par les étudiants qui sont en grève et que je soutiens toujours dans le quartier côte des neiges merci et bonne journée